Bonjour, je m'appelle Miyuki, j'ai 18 ans. Je m'appelle Sarah, j'ai 18 ans. Nous allons parler de Porte Chomédée de Maisonneuve et de la Fondation de Montréal. Porte Chomédée de Maisonneuve est né le 15 février 1972 à Noville-sur-Voix, en France. Il est décidé le 9 septembre 1876 à Paris, il avait 64 ans. Porte Chomédée, le fils aîné de Louis de Chomédée, seigneur de Chavon et de Noville, et de Marie de Tomélin, devient sieur de Maisonneuve quand son père lui offre le domaine de Maisonneuve le 24 février 1614. En tant qu'un soldat, il a participé à plusieurs guerres urbaines avant d'être envoyé par la Société Notre-Dame de Montréal pour prendre possession de leur concession dans le nouveau monde, l'Amérique. En 1642, il fonde Ville-Marée et travaille à la construction de la fortification et de divers édifices. Il met en croix au sommet de Mont-Royal et en 1643, plus tard, cette ville devient Montréal. En printemps de 1651, les Djiroquois ont attaqué avec violence les habitants d'Empire-Marée. À ce moment-là, ils pensaient qu'ils allaient mourir. Maisonneuve met en sécurité tous les habitants dans l'ancienne du fort. En 1652, la majorité des habitants ont été tués par les Amérindiens. Maisonneuve doit retourner en France pour engager son volontaire et retourner à Montréal avec ses premiers grands recrues l'année suivante. Si les forces de Sûr de Chomdi n'avaient pas réussi, Montréal aurait été abandonnée. Les quelques personnes qui restaient à Montréal auraient dû partir à Québec. Lorsque le Saint-Valentin arrive à Vire-Marée, à l'automne de 1653, la population de Montréal était de 50 habitants. Puis, Jacques Archambault construit le premier puits d'eau sur l'île en 1658 à la demande de Maisonneuve. Avec le temps, la colonie se développe et la population augmente. Il devient de plus en plus facile pour les premiers habitants de Montréal de faire face aux Amérindiens. Voici le drapeau de Montréal. Il a été créé en mai 1939. Il y a quatre fleurs différentes sur le drapeau. La première fleur est la rose de la maison, l'encastre, qui représente l'élément d'origine anglaise. La deuxième est le trêve, qui représente l'origine irlandaise. La troisième, le chardon, représente l'origine écossaise. La quatrième fleur, le lys, représente l'élément français. Grâce au courage et à la détermination de Maisonneuve, Ville-Marie a réussi à faire face à la menace amérindienne. Aujourd'hui, Montréal est la ville la plus importante du Québec.